Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 septembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 7 à 9. Dans l'Évangile de ce jour, il est dit que Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts, d'autres disaient que c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses et il cherchait à le voir. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. On entend toutes sortes d'hérésies sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Comme au temps d'Hérode, certains continuent de dire que Jésus n'était qu'un prophète. « Mais toi, ne te limites pas à ce que les gens disent de lui. Cherche à faire ta propre expérience de Jésus. Cherche à le rencontrer. Tant que tu te limites à écouter ce que les autres disent de Jésus, tu resteras dans la confusion. L'Évangile nous dit que Hérode ne savait que penser. « Il est temps de sortir de ta confusion. Il est temps de rencontrer personnellement le Maître et simplement invoque-le. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dis avec la simplicité de ta prière, avec un cœur à cœur avec Jésus. Dis-lui, je veux te rencontrer. Je ne t'ai jamais rencontré. Certains disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu étais un simple philosophe ou une personne. Même certains disent qu'il était un imposteur. On entend toutes sortes de choses sur la personne de Jésus. Mais dis-lui, Jésus, je veux te rencontrer. Révèle-toi à moi. Je veux savoir qui tu es. Je veux sortir de ma confusion. Je ne sais plus que penser. Viens à mon secours, Jésus. J'ai besoin de toi. Viens illuminer mon cœur. Viens illuminer ma vie par ta présence. Comme l'apôtre Paul qui a vu une grande lumière. Le prophète Isaïe nous dit, une grande lumière est apparue. Jésus est la lumière du monde et ceux qui le suivent ne peuvent être dans les ténèbres. Demande-lui sincèrement de se révéler à toi et il le fera. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient en partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Jésus est la lumière du Père et du Fils 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 et du Fils.